alors petite vidéo bonus pour vous montrer comment réaliser ce joli petit portfolio voilà alors c'est un petit portfolio ou là nous allons pouvoir j'ai partagé la photo mais on va pouvoir la glisser voilà à l'intérieur on peut également voilà ici des photos voilà comme ceci également et auto comme ceci voilà donc ça je les réaliser à l'aide alors c'était dans le format junk journal où on avait une page donc 15 30 avec donc ce médaillon mais également deux cartes postales voilà donc les cartes postales je les ai déjà découpé voilà j'ai juste fait des petits arrondis un petit peu les angles et donc je les ai maté sur du papier noir voilà pour pour faire joli pour bien les faire ressortir et ainsi au dos voilà on peut y coller une jolie photo et comme ça ça on peut les mettre donc dans l'album tout simplement soit dans les dans les petites pochettes ou à l'intérieur comme ça dans les dans les rabats voilà allez sans plus tarder je vous explique comment faire tout ça donc déjà j'ai pris soigneusement le temps de découper bien droit au massico mon voilà mon tour et je vais bien sûr donc comme tout tout élément dans cette collection venir l'ancrer à la distresse vintage photo voilà ça donne vraiment un côté vintage comme son nom l'indique vraiment très joli donc là je choisis de laisser les angles les angles droit et voilà une fois ça et je vais maintenant évider l'intérieur de mon ovale donc avec mon cutter où on ce qu'elle appelle de précision voilà tout doucement je vais venir découper à l'intérieur ou si vous n'êtes pas à l'aise on fait comme ça voilà et ainsi par l'intérieur on peut y passer le ciseau l'aise on peut y passer le ciseaux et voilà donc ne vous formalisez pas si c'est pas vraiment vous voyez droit s'il ya des petites imperfections c'est pas grave puisqu'on va venir maintenant ancrer l'intérieur ça va estomper visuellement voilà c'est ces petites imperfections et puis de toute façon c'est ça donne un petit peu de relief et le cadre n'est pas vraiment il faut pas toujours faire des choses bien carré des fois c'est ce qui donne le charme justement à vos créations n'hésitez pas à déborder un petit peu bien faire le matage de de votre photo après par la suite voilà une fois que ceci est prêt on va venir prendre les mesures du matage du dessous donc on pose notre papier voilà dessus et on vient marquer donc le matage donc là je laisse un petit pourtour de 2 mm je fais ma marque ici sur le côté et en bas voilà et ainsi je peux couper mon papier à la bonne dimension pour le matage mon papier étant coupé je vérifie et voilà j'ai la dimension voulu je ne vais pas venir coller tout de suite mon papier je vais prendre maintenant les mesures pour le papier structure donc du coup je vais le couper dans le sens là à 16 cm pour moi c'est 16 en tout cas donc là j'ai coupé à 16 cm de hauteur je vérifie mon matage je trouve que c'est pas mal je vais vérifier donc maintenant je vais le plier en deux puisqu'il fait 21 cm ça va nous faire 10 et demi cm de large et là vous voyez je trouve que ça tombe plutôt pas mal donc là vous voyez peut-être pas noir sur le noir voilà ça laisse une bonne marge et voilà on peut même l'avancer un petit peu comme ça et voilà pour y mettre le ruban sur le côté ce sera chouette voilà je vais garder cette dimension alors maintenant je reprends donc mon cadre sur l'envers donc voilà je fais attention dans le sens voilà que je veux le mettre il ya des écritures je vais quand même prendre les écritures à l'endroit c'est mieux donc ma photo up on va on se sera collé comme ça et ma photo je vais le glisser ici donc là je fais attention je me fais une croix il va pas falloir mettre de colle ici ce que l'on va faire on va prendre des petites chutes de cartonnette donc on va en prendre une que l'on va coller en haut ici donc je me fais juste une petite marque on va la coller ici bien en haut on va prendre la même que l'on va mettre ici en bas pareil je me fais ma petite marque et je viens couper voilà donc je vais coller ces deux cartonnettes pour le moment et une fois que ces deux cartonnettes sont collés en haut et en bas je vais en coller une troisième pour faire donc quand même une petite butée mais je vais prendre vraiment une plus fine puisque là c'est quand même voilà un petit peu large voilà il faut qu'on ait quand même de l'espace pour la photo donc là j'ai trouvé une chute très fine ça me convient parfaitement donc je viens prendre la mesure toujours je coupe et donc je viens la coller donc là avec ma colle puisque c'est une colle en embout fin et je sais que ça colle très bien mais après libre à vous de le coller avec du double face il n'y a pas de souci voilà et donc je la colle ici voilà donc assez contre le bord du papier mais pas tout au bord pas qu'on le voie pas qu'on voit ces cartonnettes débordées de de notre de notre papier maintenant qu'on a collé tout ça on va venir en coller nos cartonnettes donc uniquement les cartonnettes donc en haut en bas et celle le long ici voilà et je vais pouvoir coller le tout sur mon premier papier de matage voilà une fois celui ci coller je vais pouvoir à son tour le coller sur mon portfolio que l'on a découpé juste avant voilà donc là je colle vraiment le tout donc toujours je fais bien attention au sens de d'ouverture voilà on se trompe pas et on vient coller voilà son cadre voilà donc là maintenant je vais venir le décorer un petit peu donc je vais y mettre mon ruban organza voilà alors pour ça je vais venir donc le mettre bien au milieu alors je peux éventuellement mettre un petit un petit filet de colle de colle en rôle comme ça on va dire aller au milieu voilà pour le maintenir un petit peu bon c'est vrai que j'aime bien les laisser un petit peu lâche voilà donc ainsi voilà ça va le maintenir et et voilà et la colle ne traverse pas surtout de l'autre côté pour ici et voilà je vais remettre de la colle au niveau de la tranche alors si je suis pas au bout je crois que j'en ai plus on se prend voilà et là donc je viens le coller à la même hauteur voilà donc je me réfère voilà à ce morceau qui dépasse voilà et ainsi je peux venir ici faire un nœud pour le maintenir donc je fais mon nœud et je veille à ce que mon nœud soit bien à la juste à la fin en fait de la carte vraiment au bord voilà et voilà voilà mon papier mon papier mon ruban est maintenant maintenu voilà donc je peux découper voilà ce qu'il y a un petit peu trop et surtout donc cotérisé je trouve mon briquet c'est-à-dire donc cotérisé voilà la fin pour ne pas qu'il s'effiloche voilà et après on peut passer à la déco donc sur je crois que c'était sur une autre page voilà je suis venu découper si c'est joli c'est joli rose voilà donc j'ai détouré et ancré toujours avec cette cette encre distress distress ink et voilà je vais les poser comme ceci je vais venir déjà coller un élément je colle vers le bas puisque j'ai envie de le faire dépasser un petit peu voilà vers la photo ici pareil je colle l'élément du bas voilà et ma petite je viens à mettre dessus voilà donc n'hésitez pas vous voyez à utiliser vos chutes de cartonnettes de carton pour pouvoir réhausser donner du volume à vous à vos créations voilà et ainsi hop on pourra y glisser les photos voilà après à l'intérieur tout simplement donc moi j'avais découpé ceci après vous avez d'autres d'autres petites d'autres petites images comme comme celle là que je trouvais je trouvais très sympa donc ça tout simplement suivant où vous les mettez en fait si vous voulez la mettre ici sur le coin donc vous mettez de la colle juste derrière ici et en bas et ainsi voilà vous pouvez y placer votre photo comme ça si vous voulez la mettre ici voilà vous mettez de la colle ici 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 ou si vous voulez la mettre par exemple comme j'ai fait ici de ce côté vous mettez de la colle juste en bas et là vous pouvez glisser voilà des photos comme ça tout simplement voilà après à vous d'agrémenter ou même tout simplement voilà il ya plein de plein de fleurs à découper vous pouvez découper voilà une petite fleur avec avec un feuillage par exemple hop et juste mettre de la colle en bas et faire ce même système ça marche aussi à vous de détourner d'utiliser voilà votre votre imagination et vos envies pour pour décorer au gré voilà au gré de vos envies voici pour cette petite astuce je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous fais des gros bisous et à bientôt bye bye et Sous-titrage FR ?